Transformation d'une buanderie en salle de bain épisode 2, c'est parti ! Si vous regardez cette vidéo lorsqu'elle sort sur YouTube, juste avant sur Facebook, on a fait un live avec Sofiane Dilti, vous avez le lien dans la description. On a parlé de piquage, burinage, marteau-piqueur, notamment ceux qui ont servi à casser la chape de cette pièce. Donc Sofiane était venue m'aider, on a tout cassé, on s'est amusé. Ensuite on a fait un live et on s'est également amusé. Vous allez tout découvrir au fur et à mesure dans cette vidéo. Et pour le live, je vous dis le lien est dans la description. Il y avait une cloison, j'ai tout cassé. Derrière la cloison, un rayonnage, je l'ai démonté. Les rangements qui étaient dans la bianderie sont démontés. Les mobs suspendus, il n'y a plus de machine à laver. Vous allez tout voir au fur et à mesure. On s'est foutu de mon On s'est foutu de mon On s'est foutu de mon le rayonnage est démonté honnêtement le plus compliqué c'est pas de démonter un rayonnage c'est de ranger tout ce qu'il y a dedans j'ai acheté des bacs en plastique j'ai tout mis dans hop direction le grenier ça ira bien pour l'instant je ferai le tri le ménage plus tard le but c'est de casser cette cloison et ensuite le sol entre la cloison et le mur j'ai un mètre 40 toujours sur deux mètres cinq ans donc je pense que vous avez compris à quoi correspond la cloison va les voir quand même de l'autre côté et ensuite on revient ici je vous parle de ces rayonnage parce que souvent on est posé la question sur la marque de ce rayonnage qu'on l'avait vu soit dans l'atelier ou la cabane de jardin voyez c'est le même qui est ici et là donc là ce sont des longueurs d'un mètre 33 j'ai trois longueurs d'un mètre 33 là il ya une longueur d'un mètre 33 une longueur d'un mètre et au fond j'ai encore des montants donc je vous en reparle tout à l'heure pour l'instant on va aller voir la cloison on retourne dans la buanderie donc ça correspond à cette cloison ok donc je la casse celle ci je la serait plus tard ce que je suis un peu pris par le temps je vous expliquais tout à l'heure pourquoi quand on en sera cassé le sol donc le but c'est de casser cette cloison cassé le sol de la bianderie et le carrelage et la chape de l'autre côté et je me suis aperçu d'ailleurs qu'à l'époque j'avais pas fait les joints au sol je sais pas pourquoi peut-être que j'en avais plus j'avais pas envie de les faire ici sont faits là je les ai pas fait mais bon je m'en fichais c'était une zone de stockage c'est certainement pour ça donc on casse la cloison on casse le sol et au moins on y verra plus clair on pourra se projeter le rayonnage la marque c'est h m y h comme henry m comme maman y comme yves donc vous trouvez ça sur le bon coin ça sert à les acheter neufs ça vaut super cher d'occasion vous en trouvez donc h m y sur le bon coin vous trouverez votre bonheur ce sont des rayonnages de supermarché hypermarché grande surface on a un montant avec des crémaillères de chaque côté ok on met les consoles dans les crémaillères les fonds et on met le plateau sur le dessus il n'y a aucune autre fixation il n'est pas fixé au sol ni au mur je peux le bouger dans tous les sens il ne tombera pas pouvez monter dessus c'est c'est super costaud et même en poids vous pouvez le charger c'est hallucinant ce que ça supporte donc la console moi là le fait ça c'est du 40 ça existe en 30 ans 40 ans 50 ans 60 le seul point de fixation est au niveau du pied il ya un boulon et un écrou mais le pied se met également dans la crémaillère ensuite on emboîte boulon écrou c'est tout c'est juste pour pas qu'ils sortent vous êtes même obligé de le serrer mais c'est du costaud honnêtement moi j'utilise que ça voyez on a partout donc je vous l'ai dit largeur 1 m 33 ou 1 m donc le rayonnage c'est vu on casse cette cloison on casse le sol et quand on en sera cassé le sol je vais vous expliquer avec quoi on va le casser et et surtout avec je vais vous expliquer avec quoi on va le faire Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, il n'y a plus de plaque de plâtre, plus d'isolant, j'ai tout coupé en quatre, j'ai arraché, donc avec la SCO Dilti, vous l'avez vu, zéro poussière. Donc de la poussière ensuite j'en ai fait lorsque j'ai arraché la plaque de plâtre. Mais si j'avais dû par exemple plaquer pour une porte, une fenêtre ou une niche, on plaque, on découpe autour de la structure et ça fait zéro poussière. Alors la machine par la suite il faut entièrement la nettoyer, puisque la poussière de plâtre c'est mortel pour une machine. Donc coup de compresseur, lingette et elle est nickel. Donc cette machine vous avez le lien dans la description, allez voir, elle vaut vraiment le coup. C'est une vraie petite merveille cette bécane et avec l'aspirateur dessus c'est le top. Hop, je vous montre le chef d'oeuvre du plaquiste de l'époque. Pas de sertissage, pas de vis autophoreuse, pareil ici pas de sertissage. La vis autophoreuse ça sert à rien, on met de la vis placo, ça fera l'affaire. Donc en bas pareil, et j'ai un autre souci, mais bon, de toute façon je devais arracher cette poison, regardez. Hop, je peux écarter la plaque de plâtre de la chape. Puisqu'elle ne descend pas sur le rail et la plaque n'est pas vissée sur le rail. On le voit clairement ici. C'est comme ça. Donc là le but, c'est de tout couper. Ok, donc ça va aller vite puisque ça ne tient pas. De casser la chape avec le carrelage, de casser cette chape. Ensuite de casser cette cloison, de dévisser la plaque de plâtre, de remettre une, de refaire une structure, de déplacer la trémie par ici. Et on y verra plus clair par rapport à la future salle de bain. Donc dites-moi en commentaire comment vous verriez les choses, 2m50, 3m50. Allez-y, je serais curieux de savoir comment vous aménageriez cette salle de bain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, je remets mes gants, mes EPI, hop, gants, chaussures de sécurité, lunettes, casque, anti-bruit ou bouchon d'oreille. Tout à l'heure j'ai tronçonné le carrelage avec la chape, vous avez vu. Maintenant on va casser la chape et je vous présente mon copain du jour, le Hilti TE2000 que Sofiane Dilti m'a prêté pour une semaine. Alors si vous ne le connaissez pas, Sofiane, c'est le présentateur des Hilti Live. Il est venu me voir mercredi dernier avec deux TE1000 et un TE2000. On avait commencé à casser cette zone, on n'a pas pu terminer, puisqu'on avait stocké tous les gravats ici. Il me reste à casser la cloison et débliller au niveau du carrelage sous l'escalier. Maintenant que c'est débliller, je peux tout casser. Et j'ai donc gardé le TE2000 pour l'occasion, parce que Sofiane revient me voir. Alors normalement c'est fait lorsque vous verrez cette vidéo. Il est venu juste avant la sortie de cette vidéo, parce qu'on a fait un Hilti Live sur Facebook. Si vous ne l'avez pas vu en direct, vous avez le lien dans la description. On a parlé piquage, burinage, TE1000, TE2000, il y a même un jeu concours pour gagner un burin. Donc je vous invite à découvrir cette vidéo. Comme vous aurez les liens dans la description concernant le TE2000, le TE1000 et le système d'aspiration qui est juste dingue. Donc, allez découvrir tout ça, les données techniques. Pour ma part, je vous l'ai dit avec Sofiane, je vous passais quelques extraits lorsqu'on avait démoli ici. On avait testé le TE1000 qui est surpuissant. Donc le TE1000 est très polyvalent parce qu'il peut aussi bien faire le sol que les murs. Vous pouvez buriner des murs, casser une chape, casser une dalle. Le TE2000, celui-ci, est fait uniquement pour le sol. Alors vous pouvez essayer de casser un mur avec, mais il fait 14,5 kg quand le TE1000 fait 12,5 kg. Il y a 2 kg d'écart entre les deux machines. Par contre, le TE1000 fait 26 joules, lui fait 35 joules. Donc 14,5 kg, 35 joules. Le TE1000, 12,5 kg, 26 joules. Donc j'ai gardé celui-là. Alors certains vont me dire, mais c'est surdimensionné pour casser une chape, ça sert à rien. Eh bien, moi, je ne trouve pas. Parce que j'ai pas envie de perdre toute une journée à casser une chape, m'épuisé pour ensuite me dire, maintenant, il faut encore que je ramasse les gravats, je vais me tuer. Que là, en 10 minutes, tout ça, c'est cassé. Et sans peine, puisque, vous voyez la forme de la machine, formanté, je me mets loin pour que vous puissiez voir, on se tient droit par rapport à la machine, les deux mains sur la machine, et elle travaille toute seule. Il n'y a pas besoin de monter dessus et de forcer, c'est elle qui bosse et ça se casse tout seul, même pour une dalle. Donc là, ça va être une chape, ça va se faire tout seul, en 10 minutes, c'est fait, et je ne me fatigue pas. Ensuite, j'aurai mes gravats à ramasser. On va mettre le système d'aspiration, vous voyez, au bout du burin. Donc ça, c'est un burin auto-affûtant. Sur le TE-1000, on peut également mettre le même système d'aspiration. Alors, je fais une autre parenthèse, c'est le même. Alors, de quel côté il est, je ne sais plus, peut-être par ici, c'est le même câble. Donc si vous avez un TE-1000 et un TE-2000, vous pouvez mettre le même câble d'alimentation sur les deux machines. Et c'est le même système d'aspiration. Alors après, l'aspiration, ça fonctionne très bien. Il y a zéro poussière. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais une fois qu'on ramasse les gravats, on génère de la poussière. Il y a une astuce, c'est de prendre un pulvérisateur de l'eau et d'asperger le sol et les gravats. Et ça ne génère aucune poussière. Et au fur et à mesure, vous ramassez un petit peu d'eau et on est tranquille. OK ? Je vais vous passer des extraits de la démolition avec Sofiane avec les deux TE-1000. Et ensuite, on attaque avec le TE-2000. Donc aujourd'hui, on est sur le chantier avec Cédric. Et le but de la vidéo, c'est quoi ? C'est qu'on va démolir cette chape. Donc Cédric aura ce beau TE-1000 avec un burin vague, donc le burin spécifique Hilti. Et le système DRS, donc branché avec l'aspirateur. Donc lui, il va pouvoir buriner sans poussière. Et moi, je vais être le cobaye. Je vais utiliser le TE-1000 sans DRS, donc sans système d'aspiration et surtout avec un burin traditionnel. Tronçonner la chape avant de casser si on a une jonction avec du carrelage, une pièce existante. On tronçonne, on casse et ça évite d'aller casser le carrelage de l'autre pièce. Donc là, on va faire un trou avec le TE-1000 dans la chape. On commence toujours par un trou pour ensuite pouvoir casser les blocs qui se recentrent vers le milieu pour les dégager plus facilement. Et chose importante, vérifiez qu'il n'y ait pas de canalisation de gain électrique dans votre chape avant de la casser. Sous-titrage ST' 501 Donc, petite réaction à chaud, le système d'aspiration est au top. Honnêtement, moi, je détestais le TE-1000. J'avais cassé une chape qui était mélangée avec du bois. Ça volait partout, la poussière. Là, il y a zéro poussière. De toute façon, on l'a vu. Ça se casse très bien. Zéro poussière, c'est le top. Honnêtement, le système d'aspiration marche super bien. Une fois que tu as fait ton trou au milieu, c'est l'avantage, c'est que tu sors des blocs beaucoup plus gros. Donc, tout l'intérêt de faire un trou au milieu et ensuite, quand on est plusieurs, on peut tourner autour du trou et ramener tous les gravats au centre. Et puis, après, évacuer, ça va être une autre histoire. Mais ça, c'est Sofiane qui s'en occupe apparemment. Voilà, là, on ramasse du gravat. Ça a un travail ingrat, mais il faut le faire. Alors, au début, c'est des petits gravats parce qu'on a commencé à faire d'autres trous pour ensuite casser des plus gros morceaux, les ramasser même à la main et les mettre de côté pour ensuite les déposer en déchetterie. Et on ne gèle pas ça n'importe où. C'est important, déchetterie. Pas de déchetterie sauvage. Donc, démonstration. Voilà, c'est pas compliqué. C'est juste de l'huile de coude et de la bonne volonté. Et on a un travail propre. On laisse un chantier propre au client et il est content. Et nous, on est satisfaits de notre journée. Pourquoi j'ai pas besoin de percer plus ? Parce que là, on a cassé la chape. Sous la chape, on a la dalle. On construit une maison. On a une dalle. On passe tout le réseau d'électricité, le réseau d'eau, même des canalisations. Et ensuite, on fait une chape sur toutes ces canalisations et réseaux pour tout masquer. Et en fait, c'est notre finition pour recevoir le carrelage, parquet, parquet stratifié, vinyle, peu importe. Donc la chape, il faut qu'elle soit, là, on peut le constater, elle est propre. Après, sur la chape, on peut même faire un ragréage si besoin. Mais on pose toujours le réseau sur la dalle. Et dans l'idéal, on passe sous la dalle. Si on a un vide sanitaire et électricité par les combles. Le top, c'est de ne rien avoir dans la chape. Donc on va utiliser le même burin, le même DRS et surtout le même câble que le TE1000. Tac. Alors, c'est vraiment la machine qui travaille. Il y a juste à le guider et ça casse tout seul. C'est vraiment, mais c'est flagrant. Honnêtement, je ne l'avais jamais testé. J'avais déjà testé le TE1000. Là, le TE2000, on le maintient. Ça casse tout seul. Toujours le même système pour récupération des poussières qui est top. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à le guider. Il descend tout seul et ça casse, ça casse tout seul. C'est le poids de la machine qui fait que tu n'as pas à forcer dessus, à buriner. Non, non, un super décade. Honnêtement, puis tu as vu, zéro poussière. Ça, c'est le top. Sous-titrage ST' 501 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 Alors maintenant que la chape est entièrement cassée, je vais pouvoir l'asperger avec de l'eau et un pulvérisateur pour casser la poussière et qu'elle reste fixée sur les gravats. Ensuite, dans des sacs, direction la déchetterie. Prochaine étape, je vous l'annoncée dans la vidéo précédente, c'est de s'attaquer au plafond puisque les bandes n'ont jamais été faites, il n'a jamais été enduit. Donc je vais enduire la plus grande surface, pas jusqu'au bout puisque je dois enlever une plaque de plate et puis on doit recloisonner. J'ai des spots à mettre. Là, je sais à peu près ce que je veux comme éclairage. On repassera les gaines par les combles. Donc je vais entièrement l'enduire et pendant que ça sèche, on va casser la cloison et arracher le doublage. Ce sera toujours ça de gagner en temps. Puisque la plaque de plate, vous l'avez constaté, elle ne descend pas sur le rail, elle n'a pas été fixée. Donc on arrache tout, on en profite pour voir l'isolation derrière. Je me dis que si l'isolation elle est à la hauteur de la plaque de plâtre, ça laisse à désirer. Donc on ira checker tout ça, voir si c'est en état. Et si ce n'est pas en état, on arrache tout. Mais je pense que je ne vais pas me compliquer la vie. On arrache tout, on repart sur une basse saine et je suis tranquille. De toute façon, honnêtement, ce bout de mur-là, je pensais vraiment l'ouvrir parce qu'il y a deux prises, un interrupteur, un radiateur et ça ne me plaît pas trop la configuration. Je dois recloisonner dans ce sens-là. Donc je pense que je vais modifier tout ça. Et à l'avenir, je dois remettre les machines ici, faire un placard avec le chauffe-eau. Je voulais le mettre sous l'escalier. Au final, je pense que je vais le mettre là. Donc il faut que je redispatche un peu les évacuations, l'électricité. Donc on verra tout ça au fur et à mesure. Mais au moins, le plafond sera fait. Ensuite, on recloisonne, on arrache et on avance au fur et à mesure. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez, commentez. Dites-moi par exemple comment vous verriez cette salle de bain. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501